On n'entre pas si facilement en Mordor. Ces portes noires ne sont pas gardées que par des orques. En ces lieux, il y a un mâle qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours attentif. C'est une terre dévastée et stérile, recouverte de braises, de cendres et de poussières. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Même dix mille hommes n'en viendraient pas à bout. C'est une folie. N'avez-vous pas entendu ce que le seigneur Elrond a dit ? L'anneau doit être détruit. Et je suppose que vous croyez être celui qui doit le faire. Si nous échouons, qu'arrivera-t-il ? Que se passera-t-il quand Soron récupérera son anneau ? J'aime mieux mourir plutôt que de voir cet anneau dans les mains d'un elfe. Donnez l'anneau, il nous faut ! Oui, nul ne peut se fier à un elfe. Je vais le faire. Et vous n'en avez que faire de mon peuple. Que ce soit la chute. Je vais le faire. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Saké. Aussi longtemps que vous aurez le porté. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon art qui vôtre. Et ma hache. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du conseil, le Gondor se joindra à vous. Neuf compagnons. Qu'il en soit ainsi, vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette. Où est-ce qu'on va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada